... Enfin, le rideau va s'ouvrir sur le film le plus mystérieux de l'année. Pendant toute la durée des prises de vue, journalistes et curieux ont été systématiquement écartés. La voiture qui amenait Michel Morgan au studio empruntait la porte généralement réservée aux camions. Notre vedette vous apparaîtra dans ce film avec un nouveau visage sur lequel le secret le plus absolu a été gardé. Seul pouvaient l'approcher les porteurs d'un laisser-passer. Maintenant, il n'y a plus besoin de laisser-passer. Le voile va se lever et vous pourrez voir l'étonnante composition de Michel Morgan dans le rôle le plus marquant de toute sa carrière. Madame ? Quelle est donc cette femme qui a su séduire M. Tardivet, le célibataire endurci ? Quel est donc son visage si étrangement dissimulé ? Vous avez apporté une photo ? Beaucoup mieux que ça car elle n'a pas du tout le physique de son personnage. Eh ben dites donc, votre femme, elle est de bonne composition. Mais de quoi a-t-elle l'air ? Quel est son visage ? Marie-Josée ! Marie-Josée ! Déclenchée par un pur hasard, c'est une histoire étrange qui vous est contée par André Cayatte. Soyez gentil, donnez-moi un miroir. Ah non, on s'est défendu. Je voudrais tellement savoir de quoi j'ai l'air. Dites, à quoi je ressemble ? À quoi ressemble Marie-Josée ? Nous ne vous la montrons pas maintenant. Vous le saurez en venant voir le miroir à deux faces. Mais le miroir à deux faces reflète aussi l'image de Michel Morgan plus belle et plus éclatante que jamais. Bourville est son partenaire et nous révèle une nouvelle forme de son talent prodigieux. Fous-tu le camp ma femme ? Plus de femmes, plus d'enfants, plus personne. Je suis seul dans ma vie. Un, deux, trois, quatre. Mais voyons, qu'est-ce qu'on apprend dans les collèges ? Inutile de vous gratter le derrière. La solution n'est pas dans votre fond de culotte. Et si vous vouliez m'écouter, bien sûr, vous me direz... ... ... ... Moi, il me manque, mais pas à s'estimiter. ... Il n'a pas son billet, il n'a rien pour tout le monde.